Musique Le président Félix Soufouet-Boigny a une citation dont l'universalité est reconnue depuis des lustres. L'histoire est un témoignage, la vérité est belle quand elle est nue. La vérité est qu'à Gagnoua, à l'ombre du grand fromager, vivait une illustre personnalité, véritable relais entre la tradition et le modernisme. Musulman pieux, qui grâce à sa foi ardente a fait de la communauté, dont il est le chef, la communauté yacoubiste amaliste. Une vraie et très respectée famille, tant à Gagnoua, à Abidjan, partout en Côte d'Ivoire et en Afrique. Cet éminent chef religieux, Cheikh Yacoubassila, dont le président Félix Soufouet-Boigny bénéficiait de l'amitié et des conseils avisés, a offert à l'humanité 35 enfants dont l'aîné s'appelle Cheikh Na Yacoubassila. La famille vivait en harmonie parfaite avec une foi musulmane très profonde, jusqu'à cette date fatidique du 15 août 1988. Ce jour-là, Allah a jugé bon de rappeler auprès de lui son digne fils, dont la noble mission venait de prendre fin sur la terre des hommes. La Côte d'Ivoire, avec à sa tête le président Félix Soufouet-Boigny et le monde entier, lui rendent hommage par des obsèques dignes de son rang. Malheureusement, le rappel à Dieu du Père, au lieu de renforcer la solidarité entre ses descendants, crée plutôt la division au sein des fils Yacoubassila, par la faute surtout de l'aîné Cheikh Na Yacoubassila, le nouveau chef de la communauté qui réside à Gagnoua, son cadet Amadou Silla et le célèbre notaire ivoirien maître Cheikh Na Silla. La cour de cette division, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je me dis, mais depuis, c'est du vivant du Patriarche, Cheikh à quoi c'est là ? Puis il a dit avant sa disparition qu'il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas d'hérité testamentaire. Donc tout ce qu'il laisse comme héritage, ça appartient à la communauté. La communauté, c'est la Côte d'Ivoire en Europe, aux Etats-Unis, partout. Donc en clair, ces enfants ne doivent pas hériter de lui. Même je me rappelle très bien devant Oufoïd Bouanyi, même à l'époque, il a dit à Oufoïd Bouanyi qu'il n'y a pas d'héritage. Le chef de la communauté, c'est Cheikh Na Yacoubassila. Donc c'est l'aîné des enfants, Yacoubassila. Nous sommes en nombre de 35. C'est Cheikh Na Yacoubassila qui est l'aîné. C'est lui qui est le chef de la communauté. Nous avons accepté, comme c'est la dernière volonté, sachant qu'on ne peut pas déshériter ses enfants, mais nous avons accepté. Mais le problème, c'est quoi ? Après sa disparition, moi j'ai reproché des grands-parents pour dire qu'on s'asseye au moins, qu'on trouve une solution. Parce qu'il a laissé les biens en Afrique comme en Europe. Il y a une communauté qui est là. Il y a au moins six ou sept ethnies dans cette famille. Donc qu'on s'asseye pour voir les bâtes. Qu'est-ce que nous allons faire ensemble ? Ils ont refusé. C'est deux mois après le récès du patriarque. On ne s'est pas entendus. Nous nous sommes retrouvés au tribunal. Le chef de la communauté, Cheikh Na Yacoubassila, son jeune frère Ambaru Sylla, et puis M. Kina Sylla, le quatrième enfant Yacoubassila, s'est joint à eux dans le tribunal. En premier sens, j'ai gagné mon procès. En la paix, j'ai gagné. Ils sont venus à gagner moi. Il y a eu plus de tous les procès que j'ai remportés. Ils n'ont pas voulu exécuter l'édition de justice. C'est là où le problème a commencé. Face à la situation délétère qui est en train de gangréner la famille, au point de créer entre ses membres une animosité indescriptible, Mahamadou Yacoubassila, l'un des fils du guide religieux, propose l'organisation d'une réunion de concertation qui devait permettre de mettre fin à toutes les dissensions et à aller à l'apaisement. Contre toute attente, cette noble initiative est vigoureusement rejetée par les aînés de la famille, conduit par Cheikh Na Yacoubassila, alias Juru, qui réussit à entraîner avec lui, dans cette solidarité dans le mal, Maître Cheikh Na Yacoubassila et Amadou Sylla. Avec Maître Cheikh Na Yacoubassila, il n'y a pas tellement de problèmes. Les problèmes ont commencé en 1990, quand il était candidat du EPI. Il était au PDCI, il y a des problèmes peu et tout. Ça, c'est le côté politique. Maître Cheikh Na Yacoubassila a peur du chef de la communauté à ce que concerne les fétiches qu'il était en train de remettre. Qu'est-ce que Maître Cheikh Na Yacoubassila a dit à l'époque ? Que lui, il ne veut rien, qu'on est chef de la communauté, malgré que ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas dans le nord, mais c'est le patriarcat qui l'a mis là, il ne peut rien faire. Le problème, on commençait par voir, on ne s'est pas entendu, il y a eu des problèmes jusqu'aujourd'hui. Comment est-ce qu'il a géré la famille, même tout le monde l'a vu ? C'est le patriarcat avant de partir, il a laissé les milliers de la dette, comme il y a eu en Afrique et puis en Europe. Il n'y a pas eu le chef de la communauté, le continentaire, il n'a même pas recruté un seul adepte pour dire qu'il a ajouté un seul adepte à la famille Yacoubassila, mais au contraire, il y a des milliers d'adeptes qui sont partis. Il y a des problèmes où les gens sont partis, des milliers de personnes qui sont partis. L'islam n'a rien à voir avec la politique. Moi, j'ai choisi le président Babou, et eux, j'étais au PDC, c'est trop maravillé, et Dieu merci, le président Babou, c'est quelques mois où il a été présent dans la République de Côte d'Ivoire, et le même frère, même, c'était avec le président Babou. Donc, c'est pas la famille, c'est pas le problème. Ou le babou, c'est Meshak Nassila, qui est le premier notaire ivoirien, 80 fois Yacoubassila, qui est homme de droit, un éminent juriste, la famille qui va, et il ne dit absolument rien. Moi, j'ai dénoncé, on ne s'est pas entendu. Et aujourd'hui, la majorité n'est pas de la famille. Nous sommes après le 30e anniversaire de la mort de notre papa. Vous savez, les milliers de personnes qui sont d'Ivoire, ils ne vont pas gagner moi. Moi, même que vous parlez, je ne suis pas de la Gagoua. Je ne veux pas vraiment les faits de tabaski, des ramadins et autres. Les faits de religion, je ne suis pas à la maison. J'ai été chassé de la maison. Ils ont cassé chez moi, les enfants, les petits-fils ne pouvaient pas entrer. Ils ont même laissé des vigiles armés devant la porte. Vous n'avez pas que je rentre. J'avais presque deux ans, quelque chose, dans les hôtels. À Bassam, ici, je ne rentre pas à la maison. Et les adeptes, pour lesquels le fondateur a dit qu'il n'y a pas de héritage, que c'est pour tout le monde. Et c'est les jeunes adeptes qui sont devenus des microbes, les miliciens, la soeur de Chakuna Sida et le notaire, qui sont dans mes chambres accrochés. Comment tu peux comprendre ça ? Tout le monde disait que le père Yacoua Sida a hébergé beaucoup de personnes à Gagnon. C'est un vieux, il s'est agité, etc. Et on veut dire que ces enfants, ces petits-pérités, ils ne peuvent pas rentrer la réserve sur Yacoua Sida par la faute de l'aîné et de l'hôtel Meshach Nassila. C'est difficile à comprendre. Leur volonté était claire. Occulter la transparence dans la gestion du patrimoine laissée par le fondateur de la communauté. Surtout qu'il n'avait pas d'héritier testamentaire, mais que ses biens appartenaient à sa communauté. Inéluctablement donc, la seule solution qui s'offre à Mahamadou Yacoua Sida est la saisine de la justice. Le droit a donc été dit. Un administrateur séquestre, en la personne de maître Catherine Niappa, a été nommé. Son rôle est d'administrer les biens laissés par le vieux. En plus d'elle, monsieur Kofi Konan, expert comptable, a été commis pour la certification des comptes. Nous sommes au tribunal, on est en pénal. Nous sommes au tribunal, il y a eu deux rembois. Le temps de nous voir, nous allons encore revenir au tribunal. Mais puisque moi, je n'étais pas à tous les portes, il n'y a pas eu de co-favorable. Mais c'est comme si j'étais presque dans le désert. Et aujourd'hui, la vérité est là, parce que la majorité silencieuse, comme je disais, tout le monde a peur de l'année. Une seule personne ne peut pas tuer sans personne quand même. Il va faire son mieux. Mais il y a un jour. Mais cette famille noble, il y a des grands-frais qui sont, il y a des cousins, les gens qui peuvent quand même parler. Mais cette famille-là, mais c'est pas possible. Vous-même, vous avez peut-être entendu la famille Akouba Siza, les véhicules, les gros porteurs, les cars, le cinéma et autres. Les cinémas, aujourd'hui, sont devenus des magasins. 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 Ils mident, ils ne peuvent pas tuer. season 3. Sous-titrage ST' 501 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 Malgré le respect scrupuleux des démarches techniques, les formalités et les procédures exigées pour les ministres qui se sont succédés dans ce département ne lui ont pas attribué ces lots, alors même que la FIF, qui avait occupé dans l'illégalité absolue certaines de ses parcelles, a vu sa situation régularisée. Quand j'ai sorti le lot, à ce moment-là, le terrain, il y a 11 000 m² et 11 lots là-bas. C'est le lot qui date depuis 1950, 1960, les colons étaient à l'époque qui sont partis. Donc c'est le lot, il y a 8 lots qui ont fait le tour à l'état de Côte d'Ivoire et les 3 autres datent de les verser dans le patrimoine de l'état. Et moi j'ai fait la demande. Et quand j'ai fait la demande, j'ai fait l'enquête de Komodo et Komodo, affiché ça, tout ça. Quand ils ont fait l'affichage, bien sûr c'était à la mairie de Très-Cubille, et puis à la FIF, et puis publique. Quand les gens avaient des oppositions à faire, ils pouvaient venir se prononcer là-dessus. Il y a eu 2 ou 3 oppositions. La FIF d'abord, et puis la mairie de Très-Cubille, et puis la communauté villageoise d'Anoumabo. Ils disent que c'est pour les ébriers, ça leur appartient. Bon, c'est les oppositions non fondées. Donc celui qui était chargé des enquêtes, il a fait le document, il l'a envoyé au ministère. Il dit, voilà, nous avons un problème très chibé d'ici. La FIF a clôturé plusieurs lots, y compris même son immeuble, mais la FIF n'a pas le titre de propriété. Monsieur Sylla a soluté 5 lots pour faire un niveau, un retour et tout ça. Donc qu'est-ce que nous allons faire ? Donc ils ont mis les enquêtes. L'agent est venu m'en poser la question. Moi j'ai un citoyen comme les autres, j'ai demandé l'eau, j'ai vu que c'était libre. Et on a fait des démarches d'abord pour aller au cadavre, c'est un peu partout. On sait que la FIF est là, mais on n'a pas demandé le lot de la FIF. J'ai demandé que 5 lots qui font un total de 7500 mètres carrés. Et puis c'est 5 lots que j'ai demandé, en 1982, que j'ai fait la demande. Et 10 ans après, j'ai relancé encore la même demande. Toujours les 5 lots, ils ne m'ont pas répondu. Et c'est là que la FIF a fait la demande. Après ma demande, après plus de 25 ans, 30 ans sur le lieu, et là l'agent rapporteur, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a mené des enquêtes, il a fait le compte rendu au ministère à l'époque. Il nous avait un problème qu'il y avait là, Monsieur Sylla a demandé 5 lots. Mais la FIF est sur ces 5 lots, il y a la clôture de la FIF. Mais la FIF n'a pas été de propriété, Monsieur Sylla n'a pas été de propriété. Mais techniquement, c'est possible d'attribuer les 5 lots à Monsieur Sylla et régulariser la situation de la FIF. C'est bien dit, régulariser. Quand on est régularisé quelque chose, c'est que ce n'est pas dans le nom. Déjà, c'est illégal. Au lieu de démolir la FIF comme ils l'ont fait ailleurs, il y a des immeubles, et puis c'est 2,2 millions, il y a des immeubles et des châteaux qui sont cassés ici. Mais la FIF n'a pas été... Et puis les gens confondent une chose. La FIF, c'est pas... On dit Fédération Ivoire de football, c'est l'association. C'est les gens qui sont... Ce n'est pas l'État. Sinon, elle n'allait pas demander en 2003 de demander des lots. Si c'est pour l'État, elle n'allait pas demander. Et on leur donne l'essence. Donc, de donner 6 lots, régulariser la situation de la FIF, et puis en réalité, il y a 6 lots. C'est ce qui a été fait. Et moi, j'ai reçu la lettre d'Ardam, même de la lettre d'Ardam, et j'ai dit, bon, l'attribution, c'est cela, vous avez attribué 5 lots. La FIF également. Mais l'État, c'est une continuité. Le ministre des partis, c'est le ministre Amont-Tanon, directeur du cabinet, acteur ministre des Affaires étrangères, qui est venu et qui a signé, qui a donné 1 980 m². Il a gagné carrément mes demandes. J'ai voulu ça faire, j'ai eu 38 ans que j'ai fait la demande. La FIF n'a aucun document solide. C'est moi qui ai fait l'enquête de Komodo, de Komodo, la FIF, tout a été fait. Ils ont fait une simple lettre en hommage à la TV à Amont-Tanon. Et il y a eu corruption, disons. Ça, je l'ai dit, je l'ai dit, il n'y a pas des plaintes contre Amont-Tanon. Le procureur de la République aussi a transmis aussi à la police criminelle pour l'enquête. Jusqu'aujourd'hui, c'est la lettre morte. C'est Amont-Tanon qui a signé. Il y a eu l'affaire de corruption, l'entourage même des ministres, comment dirais-je, l'autre, Maurice Anogo, ils ont aussi des pots de verre. Jusqu'aujourd'hui, il y a eu le PV d'audition. Les gens ont reconnu. Ils ont aussi de verre. Et ils m'ont demandé de donner 10 millions de francs. Je lui ai dit, je ne vais pas donner 10, mais après, moi, je viens de l'exiger. Pourquoi je vais donner 10 millions de francs ? Ils disent que parce que les autres ont fait plus que ça. Ça veut dire beaucoup de choses. Moi, je n'ai pas 10 millions de francs à vous donner. Voilà comment ils se sont passés. Je lui ai dit, d'accord, on est resté jusqu'au présent, jusqu'à présent, rien n'est fait. Mais non seulement la FIF, elle est si l'eau, elle devait quand même faire des réalisations. et rien n'a été fait. Allez-y voir la clôture. Et puis, la FIF a empienté encore. Comment dire ? Sur la Sotra, le terrain de la Sotra. Même le ministre Amon, tant de même, a écrit à nos machac que vous avez sollicité des lots où il y a le terrain, tout ça, où il y a votre clôture, tout ça. Mais il s'est rendu compte que vous avez empienté dans deux lots de la Sotra. Il faut vous replier. Il ne s'est pas replié. Puis la clôture, elle est intacte. Tout le monde voit la clôture. Les gens peuvent voir la clôture. Il n'a pas bougé. Et ça va être 9 à 10 ans aujourd'hui. Donc la FIF n'a pas fait le conseil du tout. Donc la FIF a clôturé ces lots qui sont là, c'est lui sa propriété. Mais il faut que le droit soit dit. La FIF n'est pas dessus de la loi quand même. Voilà le problème qui m'oppose à la FIF. Tous ceux qui passent d'ici un peu par la clôture, les 11 000 mètres sont là-bas, tout a été clôturé. C'est l'immeuble de la FIF seulement qui est là. C'est le terrain nul, gazonné, bien fait. Mais personne n'est pas entré là-bas. On n'attrime pas. L'État ne dit pas pourquoi on ne te donne pas. Il dit que l'État peut dire de ne pas t'attrime sans dire pourquoi. Mais la FIF elle va en tant que qui. Il n'y a qu'est-ce qui ne va pas. Alors, encore une fois, le fils du chèque Yacouba Silla, aujourd'hui sans maison à Abidjan ni à Gagnoua parce que chassé comme pestiféré par ses indés, compte sur l'État de Côte d'Ivoire et le ministre Bruno Coné pour qu'enfin, après 38 ans de demande, lui soit attribué ses lots qu'il sollicite depuis des lustres. Surtout que la FIF, qui était dans l'illégalité depuis plus de 40 ans, s'est vue réattribuer six autres lots sans les mettre en valeur. Plus grave, elle a érigé une clôture comme si tous les lots lui appartiennent. Pour rappel, il convient de noter que lors de l'attribution des lots à la FIF, le ministre d'alors avait suggéré que les lots demandés par M. Silla lui soient attribués. Mais cela n'a pas été fait. Ce ne sera donc que justice dans un pays de droit comme la Côte d'Ivoire si enfin, M. Mahamadou Yacouba Silla pouvait bénéficier de ces lots qu'il souhaite acquérir depuis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?